Bonjour donc je suis Cécile Rivoire, je suis la directrice du réseau Ninkazi qui est donc un réseau de pub moderne autour de trois piliers qui sont bière, burger, musique. L'enseigne n'est pas encore une vieille dame parce qu'à 22 ans on n'est pas tout à fait une vieille dame croyez-moi et en fait sur l'histoire de la franchise par contre c'est vrai que c'est un peu plus récent. Nos premiers franchisés datent de 2010 par opportunité mais on s'y est vraiment mis en 2016-2017. Alors aujourd'hui on a un réseau de 19 établissements, encore 11 ans propres et 8 en franchise. On va avoir deux ouvertures là en franchise successives sur Saint-Etienne et Villefranche. Voilà donc on va arriver à une dizaine de franchisés à l'horizon 2020. Historiquement on est brasseurs donc on brasse nos propres bières pas loin de Lyon à Tarare. Ce sont ces bières là qu'on distribue dans nos établissements. Ensuite on y a rajouté une offre de restauration autour du burger, du bagel et de la salade. Et puis l'élément vraiment différenciant c'est la musique qui chez nous est très bien organisée puisque nous avons un rythme d'animation dans nos points de vente qui est presque quotidien. Voilà on organise des blind tests le lundi, il y a des dj qui viennent faire des sets sur deux journées de la semaine, un concert et puis toute la journée on a notre Ninka TV avec des clips de groupes qui sont passés au Ninkasi qui viennent faire l'ambiance musicale du lieu qui est tout à fait unique. Nous aujourd'hui on cherche vraiment des commerçants. Voilà aujourd'hui être restaurateur tavernier comme je dis souvent, il faut avoir le sens du commerce, le sens de l'accueil, être capable de le transmettre à son équipe si on veut pas être en permanence dans son établissement parce que chez nous c'est possible aussi d'être un peu plus sur un positionnement d'investisseur. Et puis ensuite vous avez vraiment beaucoup d'accompagnement avec le Ninkasi donc vous avez ensuite à vous consacrer sur la gestion de vos clients, la gestion de votre personnel et puis bien sûr gérer un centre de profit. Voilà avoir envie de participer aussi l'élément, on est quand même au salon de la franchise donc c'est le commerce organisé en réseau donc faut être aussi en capacité de travailler dans un réseau. Des fois on rencontre des indépendants qui ont envie de rejoindre des réseaux, ils ont l'expérience mais il faut avoir cette capacité à s'intégrer dans un réseau et accepter que certaines choses soient imposées et un peu moins libres. Alors nous on n'est pas encore sorti de l'Auvergne-Rhône-Alpes puisque c'est notre zone historique de souhait de développement, ça devrait pas tarder, on a un projet sur Dijon qui j'espère va aboutir d'ici cet été et puis dans 15 jours je serai sur le salon de Marseille donc voilà on est quand même en train d'agrandir la zone. Il se murmure qu'on s'ouvre au national, parce qu'il y a déjà eu un article sur le sujet donc on est en train de préparer cela. Il y a des projets qui mettent très longtemps à sortir, on a quand même des projets immobiliers assez importants donc voilà oui on se prépare au national gentiment et on saura de s'emparer de toutes belles opportunités qui pourraient se présenter à nous même si c'est pas en Auvergne-Rhône-Alpes.